J'ai posé une bombe. Mais bon, moi aussi je t'aime. Quoi encore ? Hein ? Encore un qui est passé à côté d'un lucky young man ? Sans même il lâche un regard, vous dites ? Mais c'est pas possible. C'est le combien de tièmes ces jours-ci ? Déjà la dernière fois, un gamin qui est resté planté devant une dizaine de minutes et qui est parti sans le prendre. On n'emploie pas la bonne méthode, faut changer ça. Les bombes attendront, on a mieux à faire. Et puis réparer la fuite au toit tant qu'à faire. Peut-être avez-vous déjà entreaperçu cet avis de recherche dans les médias ou au moins vaguement entendu parler du mystérieux vol des 300 millions de yens dont cet homme serait l'auteur. Et qui se serait d'ailleurs volatilisé avec dans les années 70 sans laisser de traces. Une affaire jusqu'alors non résolue. C'est donc sur ce fait historique qui fait déjà en lui-même une excellente intrigue que se base Unlucky Young Men, un manga d'Eiji Otsuka et de Kamui Fujiwara. Un casting ultra intriguant pour le pauvre occidental incultivé que je suis et qui ne connaissait ce dernier que pour Dragon Quest Emblem of Roto. Ce qui, je vous l'avouerai, m'a en grande partie poussé à sa lecture. On retrouve donc, dans le contexte que j'évoquais juste avant, trois personnages principaux. Norio Nagayama, le protagoniste, connu des forces de l'ordre sous le nom du tueur fou. Et bon, ne laissez pas trop votre imagination se déchaîner. Bien loin d'un diable, il apprit comme calme et raisonné. Il se laissera prendre au jeu de Takeshi Kitano, un humoriste déchu travaillant dans un bar jazz et ayant pour projet fou de faire un film sur le détournement de 300 millions de yens. Projet encore plus fou par le fait que ce ne soit qu'un tournage du véritable vol. Ils seront accompagnés de Yoko Yamamoto, une jeune demoiselle ayant pour conviction de rester vierge jusqu'au mariage et aux fréquentations douteuses. Même s'il est côtoyé, eux, revient déjà à avoir des fréquentations douteuses. Il y a aussi Yoko Nagata, mais je ne peux pas en dire grand chose sous peine de vous spoiler sérieusement. Le scénario se focalise donc sur le projet cinématographique du groupe, tout en se reposant sur un Japon troublé à la jeunesse révolutionnaire. Il est d'ailleurs important de noter que pratiquement tout est tiré de l'histoire avec un grand H, qu'il s'agisse de nos pseudames ou de ce contexte social très troublé. Et maintenant que vous savez à peu près de quoi ça parle, dans les très grandes lignes, il est absolument primordial d'aborder le dessin. Parce que là, je peux vous dire que c'est du très très lourd. N'ayant plus grand chose à voir avec notre arus d'Emblème of Roto, les traits sont beaucoup plus réalistes, denses et appuyés par de nombreux aplats et trams. Ça s'approche même du Gekiga, mais en encore plus développé. Et pour le découpage, alors là, alors là ! Et je vais juste me limiter à vous exposer le procédé utilisé sans même vous parler de l'effet produit. Ce qui devrait être largement suffisant. Chaque case du storyboard de Kamui a été photographiée avec de vrais acteurs. C'est-à-dire que pour les quelques milliers de dessins que peut contenir le tome, chacun a d'abord été réalisé en prise de vue réelle et recopié ensuite. Ce qui est juste énorme. Et qui donne une clarté et une lisibilité tout à fait irréprochable. Oui, je l'ai quand même dit. Tout ça fait donc de ce premier volume de Lucky Young Man, une oeuvre immersive rappelant les films noirs des années 50. Du genre, j'ai aucun exemple parce que moi, le cinéma vintage, ça fait deux. Mais pas besoin de références cinématographiques pour être saisis par l'atmosphère pesante et sentant un peu trop le tabac froid. Vous avez peut-être remarqué que j'insiste souvent sur le fait que ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'un manga arrive à développer une véritable aura, une atmosphère palpable. Et ce, dès ses premiers chapitres, si possible. Et là, c'est parfaitement réussi. Même si j'ai mis quelques temps à bien comprendre les premières pages, j'ai véritablement été happé par la suite et son développement sans faille. Tout est absolument clean et d'ailleurs parsemé ici et là de quelques vers des poèmes de Takuboku Ishikawa, ce qui ajoute un petit côté poétique super bien introduit à la narration. Et bon, je pense que vous avez déjà compris que j'ai totalement été conquis par tant de perfection. Mais je ne peux pas conclure sans parler de l'édition que Kiyun propose. Paru dans le rubrique Latitude, ce premier tome sorti le 8 octobre coûte 19€ pour 360 pages. Alors oui, c'est sûr que c'est un peu cher. Et ça fait aussi que vous aurez du mal à le trouver dans vos rayons carrefour ou au champ. Mais là, c'est pas non plus du n'importe quoi. Étant déjà bien plus imposant qu'un simple manga, voilà pour la comparaison. Il propose un ouvrage bien plus rigide, ce qui peut paraître gênant au début, mais qui convient finalement parfaitement aux pages d'elles aussi plus épaisses et bien évidemment de meilleure qualité. Pour ce qui est de sa taille, c'est pareil. Ça permet d'une part de profiter un maximum des dessins et puisque les cases sont assez serrées, de pouvoir lire correctement pendant au moins de bonnes heures. Et puis, puisque l'oeuvre est de toute façon pas grand public et assez atypique, c'est un choix d'édition que je trouve irréprochable. Ça en fait même un véritable objet de collection. Et qui est sans aucun doute l'une des pièces majeures de la mienne. Après, faut avoir l'argent, ce qui est une autre question que je ne me pose même pas. Hein ? Bon, allez, concluons donc. Je vous recommande ce tome d'Unlucky Young Men. C'est même bien dommage que je ne puisse pas vous obliger l'achat. Si vous aimez les polars sombres et bien noués ou que vous vous intéressez à l'histoire du Japon ou à la sociologie en général, c'est un incontournable. Puis sinon, il y a même un peu de sexe par-ci par-là. Je suis sûr que ça finira d'en convaincre certains. Bref, si vous êtes prêts à mettre le prix dans une lecture mais que vous voulez être sûr que ça en vaut le coup et que vous serez transportés, quittez donc de suite cette vidéo et allez en vitesse chez votre libraire. Sinon, vous pouvez toujours laisser ou y mettre un commentaire. Encore plus si vous l'avez déjà lu histoire que vous affirmiez mon engouement. Et n'hésitez surtout pas à la partager pour faire découvrir tout ça à un maximum de monde. Quant à moi, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine.